Oui, la communauté musulmane, comme vous avez vu aujourd'hui, c'est la fête d'Idylfitri. Idylfitri, c'est la fête qui suit les 30 jours après que les musulmans étaient dans le mois du ramadan. 30 jours, c'était pourquoi ? 30 jours déjeuner. Pourquoi justement déjeuner ? Non, 30 jours, pourquoi justement déjeuner ? Ça, c'est la réglementation du Dieu. Et ce n'était pas seulement pour nous. Ça a commencé avec Adam, même Moïse, même Mahomet. Et quelle est la signification de la fête d'Idylfitri ? D'aujourd'hui, c'est le jour où les musulmans ont terminé de gêner pendant 30 jours. La première chose qu'ils fassent, ils doivent d'abord sortir et venir dans des terres différents afin de remercier les bons dieux et de célébrer. C'est ça. Quel est l'objectif de gêner ? L'objectif de quoi ? L'objectif de gêner, c'est afin que nous soyons pitié envers les bons dieux. La religion musulmane n'a pas oublié les pauvres, n'a pas oublié les veuves, n'a pas oublié les orphelins. Il y a ce qu'on appelle Zakatulfitri. Tout le monde a donné ça, 3 kilos par tête. C'est-à-dire le monsieur qui est à côté des bois, par exemple. S'il a une famille qui est composée de 5 personnes, il doit donner au minimum 15 kilos pour donner aux veuves, aux orphelins, afin qu'aujourd'hui, ils trouvent aussi à manger.